Salut à tous les amis, c'est Tini Brindir, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de The Legend of Zelda Majora's Mask. Et la dernière fois, j'avais fait plein de petites choses annexes, dont celle-ci, je vous avais parlé, vous vous souvenez, c'était le jogging mental du postier, et donc je voulais commencer cet épisode avant de partir pour la quête principale, sur la réussite, bien évidemment, j'ai commencé, j'avais 102 rubis, donc j'ai fait 11 essais avant d'y arriver, donc je voulais commencer là-dessus, donc voilà ce qui se passe quand on obtient les 10 secondes pile. 1, 10 secondes, c'est incroyable, tu possèdes des réflexes de postier, et tu peux me croire, je m'y connais. Pour m'en avoir bouché un coin, je te donne ceci. Voilà, donc vous obtenez un quart de cœur, vous en avez maintenant 3, donc plus qu'un à voir. Je ne peux pas rester comme toi, je dois m'entraîner, c'est en relâche, vous avez montré votre instinct de gambadeur fou, bla bla bla. Voilà, donc, vu que j'ai fait une action, on va dire, sur le postier, regardez dans le journal, maintenant on voit qu'il y a des petits rubans, comme je vous avais dit, sur certaines zones, ça veut dire que ces zones-là sont terminées, mais on remarque qu'il en reste 2, ou même 3, avec la dernière, donc il y a des choses à faire. Voilà, c'était juste histoire de vous montrer ça, donc c'est à peu près tout, donc je vais retourner dans le temps, donc, voilà. Et je vais commencer une journée complète, autant ralenti, pour avoir le plus de temps possible, pour pouvoir accomplir le donjon, et tout ce qu'il y a avant et après. Et voilà, donc, on se retrouve à l'aube du premier jour, donc là, tout de suite, je vais... Voilà, je ne me souvenais plus du champ inversé, je vais ralentir le temps, histoire d'avoir énormément plus de temps, pour pouvoir tout accomplir, parce que, bon, il y aura eu assez de temps, j'imagine, mais on ne sait jamais, vaut mieux tout ralentir. Voilà, allez mon coco, voilà, c'est bien plus ralentir. De toute façon, on le voit au mouvement des personnages, vous voyez, il y en a un qui va sortir de là-haut, regardez la vitesse qu'il va. Et cette vitesse incroyable. Voilà, bref. Donc, la sortie vers le prochain donjon, ça doit être celle-ci. Voilà, le marais, je crois, sorti sud. Althola, as-tu affaire dans le marais ? Oui. Il est dangereux de s'aventurer hors de la ville, je ne peux donc pas laisser passer un enfant comme toi. Une épée ? Mais excuse, messieurs, j'ai eu tort de te traiter comme un enfant. Le marais du sud et du bois cascade se trouve dans cette direction, sois prudent. Et oui, il n'y a pas de souci, je serai prudent. Donc voilà, petite cinématique de la plaine Termina. Voilà, avec une superbe musique en fond. Alors, normalement, vous voyez, déjà, on regarde sur la carte, on voit qu'il y a une espèce de point rouge, je ne me souviens pas ce que c'est. Et des coffres. Mais bon, les coffres, je ne peux pas les récupérer pour le moment. Alors, vous voyez, ces bestioles, et bien, tout simplement, quand on les pète, on obtient l'objet qu'il y a en eux, en l'occurrence, une fiole de magie, voilà. Et donc, il y a les mêmes avec des cœurs. Ça m'intrigue, en fait, je me demande bien ce que c'est, je vais aller voir vite fait. Ah d'accord, ça bouge, donc ça doit être cette espèce de piaf, non ? Je vais regarder. Oh oui, ça doit être le piaf. Vous voyez ces papillons, là, dans l'herbe ? Ces papillons sont très utiles pour trouver des cachettes. Si ma main est bonne, il y a des trous à l'endroit où les papillons, voilà. Vous voyez, il faut marcher où il y a les papillons, et on tombe dans un trou. Je crois que je ne suis pas assez fort pour battre cette merde. On va essayer, quand même, voilà. Alors, à savoir, les attaques sautées valent le deux coups simples. Donc, c'est pour ça que je fais les attaques sautées. Voilà. Enfin, les attaques sautées, quand ça marche. Allez. Allez. Allez, mon gars. Voilà. J'ai cru qu'il n'allait jamais crever. Un joli coffre en or, ça promet, les amis. Déjà, je vais récolter des fois qu'il y aurait des cœurs. Bon, il n'y a rien. Alors, le coffre. Déjà, si je joue dans le bon sens, ça ira. Non, 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 non. Un quart de cœur, les amis. Magnifique. Cela me permet d'avoir un cœur en plus, hein, vu que j'ai eu quatre fragments. C'est une bonne chose. J'ai bien fait de venir ici rondaller à la suite, hein. Ça fait toujours ça de pris. On ne sait jamais. Alors, toi, mon gars. Voilà. Je me suis chié et j'ai récupéré des noix mojo. Tiens, bah tiens. C'est une espèce de slim. D'ailleurs, comment ça s'appelle, ces machins ? C'est un blob rouge. Allez, tornade, là. Tornade, voilà. Je voulais juste tester. Allez, hop, un cœur. Tiens, il y a un autre trou ici, vous avez vu ? On va aller voir ce qu'il y a dedans. D'accord, donc c'est exclusivement pour avoir l'heure. Hop. D'accord. Bah, laisse tomber. Il ne reste que... D'accord. Donc, en fait, c'est une réaction en chaîne de... Voilà. Allez, hop, on remonte. Donc, je disais, oui, à la base, j'avais prévu que de faire du full histoire. Mais là, ça commence un peu par des petits trucs annexes. Mais bon, c'est pas énorme. Oh, je me souviens. Thaël et moi avions dessiné ceci avec Skull Kid la première fois que nous nous sommes rencontrés. Il nous a raconté qu'il s'était battu avec ses amis et qu'il l'avait abandonné. On, on l'a raconté. Et vous avez à nous responsabilité. Sous-titrage ST' 501 ... Je suis sûr que c'est parce qu'il joue toujours des mauvais tours que personne ne veut être son ami. Mais enfin, de là à faire ce qu'il a fait... Les choses se sont compliquées depuis qu'il a obtenu ses pouvoirs. ... Ok. Bon bah après cette petite séance remémoration, nous allons go sur le bois cascade je crois en plus. Voilà, donc j'ai bien fait d'acheter la carte, mine de rien. En plus je vois encore un tingle là-bas. ... Voilà, impeccable. ... ... ... ... Allez, viens-toi là. Hop. Voilà, bon de toute façon ça sert à rien. Vu que... Alors là-dedans je crois qu'il n'y a rien d'intéressant. Alors, allez. Voilà. Un rubis. Bah oui. C'est un blob qui donne des cœurs mais vu que... Vu que j'ai déjà tous mes cœurs à fond, bah à la place j'ai un rubis. Ah mince, j'ai complètement oublié. Bon bah j'essaierai d'y penser une prochaine fois. Il y a un quart de cœur qui se trouve, vous l'avez vu, sur le bâtiment. Et en fait, il fallait le... Le pass pour donner la peste marchande là. Que... Que donne le... Bah l'autre peste marchande de la ville. Une fois qu'on lui a donné la graine. Donc c'est pas grave, j'irai faire ça une prochaine fois si j'y pense. Essayez de me le rappeler en commentaire. Hop. Office du tourisme. Bonjour. Ça alors, je rêve. Où est-il donc cet enfant gâté fait encore à l'école Lucienir à son âge ? Autre chose à faire que de chercher des fées. Oh, hein, bienvenue. Eh bien, montre-moi la photo que t'as prise. Pas de photo, moi. Hein ? C'est la première fois que tu participes au concours ? Eh bien, l'office du tourisme a démarré et organise un cours de photos. C'est une épreuve ouverte aux personnes de tous les âges pour de belles photos, plein plein plein. Alors, oui, bah oui. Oh, tu dois d'abord faire un tour en bateau. Oh, les réservations pour la croisière se font guichet là-bas. Si t'intéresse, n'hésite pas. Ok. Et où le guichet ? Il est là. Guichet fermé. Se rendre à la boutique des potions. Bon, bah, on va à la boutique des potions. Oh, bah oui, je suis désolé, mon gars. Normalement, j'aurais dû te filer un pass, mais je l'ai pas sur moi. Ah oui, donc Link ne peut pas plonger plus de 2 secondes, je crois. Voilà, donc pour l'instant, rien de particulier à faire. À part, allez, bah, allez voir, on a gaz un potion, moi. Si je me souviens bien, en plus, c'est un peu long au début. Mais ne vous inquiétez pas, normalement, j'aurais un champ. Enfin, je suis censé avoir un champ qui, assez rapidement, là, qui me permettra de m'envoler, en fait, et de retourner rapidement en ville. Histoire de chercher le, la perle, le, comment ça s'appelle, le permis de, je sais pas quoi, le permis de la terre, là. Et de, euh, revenir chercher le, le fragment de cœur. Hop, voilà, un peu de rubis. Ça fait jamais de mal à personne, donc le magasin de potions, voilà. Vous voyez, hein, depuis le temps que je joue, il n'est que 8 heures, il n'y a que 2 heures qui sont passées dans le jeu, donc c'est pour vous dire que le temps ralenti est très efficace. Bonjour, madame. Hé hé hé, bienvenue, mes potions sont de très grande qualité, assurément. Seriez-vous par hasard intéressé par une croisière en bateau ? C'est dommage qu'où m'est parti dans la forêt ramasser des champignons. Hum, maintenant que j'y pense, elle tarde à rentrer. Dis, tu ne pourrais pas aller la chercher pour moi ? Oui, euh, on se perd vers ses membres, c'est... Demande au singe, je lui dis... Oui, bon. On fait toujours le sale bolo ici, hein, donc sa sœur s'est perdue. Donc il va falloir qu'on aille la chercher tout de suite. Alors, ça doit être dans cette sortie, j'imagine. D'autre façon, il n'y en a pas 36 sorties, hein. Voilà, allez, hop. Ça devait être par là, c'était marqué sur le panneau. Alors, demande au singe ce qu'il vit. Bonjour. Hum, hum, toi me suivre. Bon, ben, je te suis. D'accord. Ok, donc déjà, c'est gauche-droite, hein. Il m'a fait un petit fail, celui-là. Oh là ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je me suis fait frapper par la tortue. Donc, gauche-droite-droite, euh... Tout droit. Gauche-droite-droite, tout droit. Gauche. Et encore gauche. Voilà. Bonjour mademoiselle. Oui, ben, je t'aide, je t'aide. J'étais occupé à cueillir mes champignons quand, bam, j'ai pris un coup sur la tête. C'est cette année Skull Kid, il pensait qu'une vieille sorcière comme moi ne reconnaîtrait pas malgré son masque. Oh, oh ! Et dire qu'il est aussi puissant que ça, et me voilà immobilisé. Toi, tu ne possèdes rien qui puisse me donner de l'énergie ? Ben non, désolé ma cocotte. Oui, 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 je reviens. Donc, comme elle l'a si bien dit, je ne possède rien qui puisse lui redonner de l'énergie. Donc, je vais retourner voir sa sœur, qui devrait normalement me filer une potion dans un pot. Et, une fois la potion donnée, je devrais pouvoir garder le pot, ce qui me fera mon premier flacon, plutôt, pas un pot, un flacon, mon premier flacon du jeu. C'est-à-dire, j'ai vu une échelle en haut, mais je ne pense pas qu'on puisse l'atteindre. Bonjour mademoiselle. Eh, 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 bienvenue, mes potions, blablabla, blablabla. Comment ? Skull Kid a eu coup ? C'est ridicule. Si c'est seulement Skull Kid, quel mal pourrait-il faire ? Oh, eh bien, si c'est vrai, amélui cette potion, ce n'est pas bon du tout. Et voilà, vous obtenez une potion rouge. Donc, je vais apporter cette potion rouge. Alors, où est-ce qu'elle se situe ? Voilà. Ah, ben, dis donc, si tout le bas, c'est que des potions, ça fait beaucoup de flacon, quand même. Bon. Pourrions voir si j'ai retenu le chemin sans demander au singe. Tiens. Je m'en souviens déjà plus, je crois que c'était gauche, j'ai oublié. Bon. Allez, mon coco, je te suis. Oh là là, gros lag, là, dis donc. Je suis désolé. Donc, si je me souviens ce qu'il me semblait, c'est gauche-droite. Voilà, c'est gauche-droite. Encore droite. Non, tout droit ? Ah non, c'est bien ce qu'il me semblait. Gauche-droite, droite, tout droit. Et après, c'est gauche-gauche. C'était pour être sûr, mais je m'en souvenais, mais bon. Voilà. Bonjour, ma petite dame. J'ai ce truc pour toi. C'est un pot, une potion. Non, pas mon masque, je voulais dire la potion. Dis donc. Tiens, c'est mieux ça ? Voilà, c'est mieux. Regardez comment elle boit cette potion, je trouve ça ignoble. Sa petite bouche qui rentre pile dans le pot. Oh, je sens de l'énergie couler en moi. Koum revient à la vie. Et voilà. Tu m'as sauvé. Je suis le guide du marais. Je m'occupe de la croisière. On va donc visiter si tu veux faire un ton gratuit. Bon ben voilà, je vais pouvoir maintenant me payer, enfin me payer gratuitement, ma petite visite guidée. Euh oui, bonjour. Tu dois avoir pouvoir étrange, non, moi t'avoir observé. Marais remplis d'eau empoisonnée, temple étrange au-dessus de cascades, frère parti dans le temple. Frère, mes frères, pas trouvé à entrer du temple, temple seulement pour Mojo. Frère capturé pour Mojo, être dans Palais maintenant, au secours. D'accord. J'ai tout à fait compris. Donc ça, c'est le magasin de potions. Donc c'est pas ici, il faut que j'entends encore en arrière. D'ailleurs, je parle de Mojo. Je vais retourner bien plus vite en arrière en étant Mojo qu'en... Qu'en étant... Qu'en étant humain. Voilà, je cherchais le mot parce que comme ça, j'ai juste à rebondir sur l'eau. Ce qui est à mon goût plus rapide. Hop. Ah d'ailleurs, vous avez vu, j'ai raté cette magnifique statuette. Je vais donc aller l'activer pour pouvoir revenir ici instantanément. Vous obtenez un bâton Mojo. Donc je n'avais jamais récupéré jusqu'à présent. Donc j'ai bien fait de revenir ici. Voilà. La statue est activée. Hop. Allez mon gars. Vous l'avez vu en plus, le quart de cœur est bien là pour me narguer. Bien exprès. Oh, merci pour ton aide précieuse. Oui, Koum te remercie. Je t'offre une croisière gratuite en signe de reconnaissance. Ah oui, nous sommes en pleine période de promotion, alors nous offrons ça gratuitement. Vous obtenez la boîte à images. La boîte ne peut contenir qu'un seul cliché à la fois, mais vous pouvez la recommencer autant de fois que vous voulez. Et donc, grâce à cette boîte à images, donc cet appareil photo, si j'ai une bonne mémoire, oui, appréciez le paysage du marais. Il me semble, mais je n'en suis pas sûr, qu'il y a un truc à prendre en photo pour obtenir un quart de cœur. Oui, superbe paysage, effectivement. Avec une magnifique cascade. Alors là, je crois que c'est ça qu'il faut prendre en photo. Mais je n'en suis pas sûr. Oula, magnifique bug, comme vous pouvez le constater. Voilà, il y a eu un bug, donc ce n'est pas grave. Gardez cette image, oui. Ça doit être le fait de l'émulateur. Ah bah voilà. Magnifique. Donc l'émulateur a dû faire bugger. Bon, ce n'est pas trop grave. Peut-être que je le couperai au montage. Peut-être que vous, vous ne verrez même pas le bug, ça se trouve. Ah, magnifique, Dayonk, ici. Et voilà, nous arrivons au palais Mojo. Bon, bah je vais aller voir ça. L'eau est empoisonnée ici. Tu débarques ? Oui, je débarque. Donc vu que c'est le palais Mojo, je vais me déguiser en Mojo. Pour passer inaperçu. Palais Mojo Bonjour, voici le palais du royaume Mojo. Ceux qui ne sont pas là pour affaire officielle doivent partir. Mais vous pouvez entrer pour assister à l'élimination publique du singe qui a fâché notre endroit. Sur le secouvoir jusqu'à la chambre royale n'entre qu'aucune autre partie du palais. Oui, bon, bah en gros, ça veut dire n'entre pas. Mais j'aimerais bien que tu rentres. Enfin bon. Alors. Qu'est-ce que c'est que c'est ici ? Bonjour. Je vais parler au roi, tiens. Je ne t'avais jamais vu. Es-tu un touriste ? Habituellement, je ne touriste pas les gens comme toi à pénétrer dans la chambre royale, mais c'est différent aujourd'hui. Nous allons châtier ce singe qui a kidnappé la princesse Mojo. Il a insulté la famille royale. Je dois en faire un exemple. Ce singe inconscient est dans cette cage Regarde le bien Donc je vais aller voir le singe Allez mon gars Voilà ce n'est qu'une petite marche Eux croire que moi avoir kidnappé princesse Mais ça va ramener princesse Si eux peuvent faire attention Princesse en danger peut être même attaquer par les cons S'il te plaît Ok Donc tout ça ne mène à rien Donc Oui Qu'y a-t-il Mon frère être sauf Oui Toi avoir vu entrer de la cage Oui Chemin secret commencer dans le jardin extérieur Oui mais c'est tristieux Besoin de haricots De vendeurs de haricots Vivre sous le jardin du palais Toi comprendre Oui oui j'ai compris Toi deviner la suite Vite aider frère Alors Je n'ai absolument pas compris Vers le jardin intérieur Donc non il a dit extérieur Si ma mémoire est bonne Je ferai le jardin intérieur un peu plus tard C'est Oula Bah voilà ce qui se passe quand on chie Donc je disais je ferai le jardin intérieur après plus tard Il s'agit de cartes de coeur et de choses à récupérer Vu que j'avais dit que je ferai exclusivement de l'histoire pour cet épisode Donc je me ferai une petite liste Déjà ça fera le quart de coeur intérieur Plus Plus D'accord Bon bah en fait si si c'était bien ça Il faut que j'aille à l'intérieur du jardin pour aller voir le vendeur de haricots Et ce même vendeur de haricots Bah je vais lui acheter des haricots Et après je vais revenir ici D'où je viens là Et je vais y planter un haricot pour pouvoir aller Ah non 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 vous allez pas m'embêter vous Oui oui je reviens voir le Je suis magnifique Voilà Hop Alors Alors à la manière d'un D'Ocarine of Time Il faut tout simplement éviter les gardes Allez hop Ça c'est fait En passant je fais mon gros var Voilà Alors Où faut-il aller Donc c'est par ici Hop 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 Et voilà Bonjour marchand de haricots Es-tu là mon ami Alors déjà Pour faire pousser un haricot Il suffit pas de le planter Comme dans Ocarina Il me semble qu'il faut juste planter un haricot Pour que ça pousse Là il faut le planter et l'arroser Bonjour mon gars Oui 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 je t'achète des haricots Voilà Magnifique Un haricot magique Je vais en prendre un haricot Je vais en prendre un deuxième Qui sera payant ce coup-ci Voilà je t'ai pris deux haricots Pourquoi deux ? Pourquoi deux ? Pour la simple et bonne raison Que Il y a celui-là dehors Et celui-là là Donc je vais faire une petite démonstration Donc là je vais planter mon haricot Et je l'arrose Voilà Donc dans Ocarina Ma mémoire revient Il faut passer le temps Pour que la plante ait grandi Alors que là Il faut Vu qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de temps On ne peut pas aller dans le futur Il faut que je Mette de l'eau Pour la faire grandir Voilà Un rubis rouge Vous obtenez un rubis rouge Il vaut 20 rubis Je reprends de l'eau Voilà De l'eau de pluie Donc maintenant Je vais pouvoir aller Retourner D'où je viens Je vais me faire choper Par les gardes Ça ira plus vite Voilà Allez hop On retourne là-bas Petite précision C'est comme pour les sauts Plus loin Alors Non C'est comme quand on fait une roulade Et qu'on saute plus loin Et bien Sur l'eau C'est pareil Quand on fait une Glissade Si je puis à ça comme ça On saute beaucoup plus loin Enfin On glisse plus loin Sur l'eau Donc c'est Plus efficace Donc il faut s'en servir Assez souvent Hop J'arrose D'accord Ce n'est pas avec ça Que je voulais arroser Mon gars Je voulais arroser Voilà Allez hop La main Bon voilà C'était limite J'ai raté C'est que j'ai regardé ailleurs Alors Que faut-il faire Du coup maintenant Alors Donc il faut que j'aille En mojo Donc il va falloir que j'aille Très doucement Car c'est assez Bah délicat Mais bon C'est un peu chiant De recommencer tout le temps Donc déjà là On voit là-bas Une mojo Qui a l'air de vouloir Nous embêter Hop Je rentre dans le trou J'esquive là Mon mojo J'essaie de ne pas Me chier dessus Voilà On esquive sur le côté Jusque là Pas de trop grandes difficultés Hop On passe sur l'autre jardin Je vais essayer de me faire la Bon là j'ai raté Je me tire un peu n'importe comment Bon ok Alors où est-ce qu'elle est La prochaine fleur Elle est là Ok donc ça sent pas bon Donc je vais attendre qu'elle revienne Allez 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 Elle s'en va Elle s'en va Elle s'en va C'était limite Allez hop On rentre là-dedans La prochaine est là-bas En espérant ne pas la rater Celle-ci non plus Ouh C'était limite Et voilà les amis J'ai eu du bol Mais je suis arrivé au bout Et donc je peux délibérément Parler aux singes Eux croire que moi Avoir qu'ils n'avaient princesse Mais ça Par amener princesse Si eux pas faire attention Princesse en danger Peut-être même À l'attaquer par des monstres Pourquoi ? Ben plein Je vais te montrer un truc Mon gars Je vais te montrer Mon ocarina Ou plutôt Ma trompette du temps J'ai envie de vous dire Voilà Oh toi En avoir comme princesse Trompe Mojo Super Pile poêle machin Mais euh Ok Mais qui doit être ? Oh Il m'a repéré Wow Ça peut être important maintenant Toi écoutez moi Princesse et moi Enquêtons sur Poison dans marais Nous allés au temple Au bocascade Au dessus de chute d'eau Mes temples Êtes devenues entre Deux monstres Et princesse Capturés par monstres Roi Mojo Pense que moi Avoir enlevé princesse Lui pas Écoutez moi Maintenant princesse Avoir des ennuis Moi devoir aller au temple Pour sauver la princesse Eh oui j'ai compris Voilà J'ai compris Alors Ça voulait dire Que si toi veux aider Toi aller à la place Sauver princesse Ok Moi t'apprends une mélodie Qui doit ouvrir le temple Princesse me l'apprend Nous devoirs pas être Entendus Alors moi Qui chantait doucement Ouvre grand tes oreilles Et écoute Enfin le chant Que j'attendais Depuis un bon moment Ok Vous avez joué La sonate de l'éveil Vous avez appris la sonate De l'éveil Cette mélodie Réveille ceux Qui sont plongés Dans un sommeil profond Que tout le monde En soit témoin Cette mélodie Que seule la famille Royal Mojo connait Prouve que ce singe Criminel A trompé la princesse Pour pouvoir entrer Dans le temple Que commence le supplice Du perfide singe Bon bah Au final Ça a dégradé J'ai envie de vous dire L'état du singe Toi devrais prendre raccourci Utilisé par Mojo Pour aller au temple Le bois cascade Mais toi devoir dépêcher Blablabla Moi sinon punis Oui Mon gars Je vais y aller de ce pas Euh Je crois que c'est par là De toute façon en plus Je crois qu'il y a marqué raccourci Raccourci Voilà C'est explicitement dit Un raccourci Pour voir cascade Oula Qu'est-ce que tu fais mon gars Rentre dedans Voilà Faut attendre De la petite Bro Donc là Faut se balader De fleur en fleur Tout en évitant Les monstres Qui volent dans le ciel Donc je vais devoir Les éviter Voilà Oula Ça a un peu lagué Mais c'est le principe Voilà Je me les suis faites Avec mes bulles de magie Hop La suivante est ici Donc là Je vous le montrerai plus tard En bas Mais vous voyez Il y a une porte Avec une toile d'araignée Il faut la brûler Avec un bâton mojo Que j'ai récupéré précédemment Et on a accès A l'entre Des Des stuculas Je ne me souviens plus trop Comment ça s'appelle Les dorés Vous savez Comme dans Ocarina Où font récupérer 100 Bah là Il y a pareil Faut récupérer une bonne tripote Mais c'est un peu différent Vous verrez Voilà qui n'est pas commun Tu es un enfant Elle a fait Tu es un enfant Elle a fait N'est ce pas Qu'est ce qui t'amène Dans ces marais empoisonnés Si tu ne souhaites pas continuer Je ne te jugerai pas Il n'y a pas de sagesse Dans la précipitation Ces marais Dans lesquelles tu te trouves Bon bah C'est exactement comme Celui-là dans Dans Ocarina of Time Il raconte beaucoup de choses inutiles Voire Des notes sont gravées sur la pierre Et c'est le fameux champ Dont je vous ai parlé tout à l'heure Qui permettra de se déplacer De statue de pierre En forme d'hibou A n'importe quelle statue En pierre en forme d'hibou Vous avez appris Le chant de l'envol Cette mélodie Vous emporte dans les cerfs Et vous amène près D'un oiseau de pierre En un clin d'œil Allez hop Nous verrons ça Prochainement De toute façon Je le ferai pour récupérer L'écart de cœur et tout Mais ce sera après Le premier donjon Qui devrait normalement Montrer le bout de son nez Dans peu de temps Voilà Il est là Magnifique n'est-ce pas Ces deux troncs d'arbre Voix cascade Alors Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Des rubis Hop Qu'est-ce que c'est que ces bestioles Les ziploups D'accord Voilà Hop Comme ça C'est réglé Je pense que si je les bats Avec mon épée Ça sera peut-être Un peu plus efficace Même pas vous voyez Ah bah tiens Je me suis fait la peste En même temps Comme ça Une pierre de coup Alors Faut que j'aille où Faut que j'aille ici Je pense Ah j'ai raté Voilà Je me doutais bien Que j'allais rater J'ai essayé de viser le pont Et donc Vous avez vu J'ai raté Mais J'ai essayé d'aveugler La peste Avec mes graines Vous voyez On peut larguer des graines Genre comme ça Voilà Magnifique Et donc Je sais pas si c'est comme ça Bah non Je pense pas qu'on puisse Dans Karina Quand on vole Mais là Donc c'est une bonne chose Je trouve Comment on se protège Voilà Je savais même pas Comment on se protége Depuis le temps Hop Euh Ah un bâton Tiens Bon Voilà Hop Direction Le donjon Et j'ai cru voir Et j'ai cru voir J'ai bien cru voir Oui 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 On dirait une machin Bonjour Hop Je verrai ça plus tard Pour l'instant Voilà Comme ça Quoi qu'il arrive Je pourrais retourner ici Dans n'importe quand Ou si ça se dit Et donc là Il faut jouer Euh Le chant qu'on a appris Tout à l'heure Que je me souviens déjà plus J'ai essayé de t'aide Mais sans succès C'était le chant Voilà La sonate de l'éveil C'était au gauche Au gauche Ok Voilà Vous avez joué La sonate de l'éveil Et ça ne produit aucun effet J'imagine qu'il faut la jouer En étant en mojo Voilà Ça me semble déjà Plus efficace Et voilà les amis Le premier donjon du jeu Donc comme promis J'avais dit que je découperais Tout ceci en deux épisodes Car c'est un peu long Donc Voilà non plus Je me suis chié Voilà donc je vais aller jusque là bas Et le temps d'arriver au bout Les amis Je vais vous souhaiter Une bonne journée J'espère que vous avez apprécié Ce troisième épisode De ce let's play Et donc j'espère Vous retrouver pour le quatrième épisode Qui sortira Assez rapidement Ou plutôt que je ferai A la suite Maintenant Donc sur ce les amis Salut à tous A la prochaine Et portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501